Les habitants de Bokavu en RDC sont encore sous le choc, quelques jours après l'attaque de groupes rebelles qui ont pris pour cible des commissariats de police. Plus d'une trentaine d'assaillants ont été arrêtés et trois soldats des forces armées ont été tués. On dit qu'on a la situation calme, mais nous nous avons peur parce qu'on ne sait pas combien ils sont entrés, on ne sait pas ils sont entrés par quelle porte. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas combien ont été capturés. Les gens qu'on nous a montrés hier au gouvernement des provinces, ce sont des enfants de la rue. La sécurité de la ville n'est pas totalement assurée. Si la ville était sécurisée, ils n'allaient pas la contrôler de cette manière. Ils ont circulé dans toute la ville sans être inquiétés. On n'est pas en sécurité ici. Devant l'inquiétude des habitants, le gouverneur de la province du Sud Kivu rassure, des patrouilles de militaires ont été renforcées sur les trois principaux axes de la ville. Et l'armée procède à des contrôles des véhicules d'identité aux entrées. Nous devons contrôler tout le monde qui entre et tout le monde qui sort parce que vous savez, nous avons été surpris hier par ces groupes armés. Alors ils sont entrés dans la ville. Alors nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires. Nous devons mettre toutes les batteries en marche pour que cela n'arrive plus. Divers groupes armés sévissent dans la province du Sud Kivu, mais sa capitale Bukavu n'avait pas connu une telle attaque en pleine ville depuis des années.